Bonjour à tous et bienvenue sur CB Maths. Dans cette vidéo nous allons aborder l'exercice 1 du groupement 2 du CRPE 2014. L'exercice ayant pour thème un exercice proposé en classe de CM2 et nous allons décortiquer les différentes réponses que nous pouvons apporter dans cet exercice. Allez c'est parti je laisse Virginie lire l'énoncé du problème. En classe de CM2, un professeur propose l'exercice suivant. Mathis a effeuillé des fleurs à 5 pétalons disant j'aime les maths, un peu, beaucoup, passionnément, à la folie. Il a ôté 83 pétalons tout. Il n'est passé à la fleur suivante, que lorsqu'il avait complètement effeuillé la fleur précédente. Combien de fleurs a-t-il effeuillé en totalité ? Sur la dernière fleur qu'il a effeuillé, reste-t-il des pétales ? 1. De quelle opération mathématique ce problème relève-t-il ? 2. Proposez trois procédures possibles pour répondre à la question posée. Alors, quelle opération ce problème relève-t-il ? Et bien ici, nous avons 83 pétales en tout répartis sur des fleurs de 5 pétales chacune. Nous avons affaire à un problème de division euclidienne. Donc l'opération mathématique utilisée dans ce problème est la division euclidienne. Proposez trois procédures possibles pour répondre à la question posée. Donc alors, première procédure, on peut poser la division euclidienne. Donc ici, 83 divisé par 5. Donc comment on résout cette division ? C'est simple. On prend le 8. Combien on peut faire de paquets de 5 avec 8 ? N'ayons pas en faire 1. Donc il reste 3. Donc on fait 8 moins 5. 8 moins 5 est égal à 3. 3, on abaisse le 3. 33 divisé par 5, ça nous fait 6. Et combien il en reste ? Donc 6 fois 5, 30. 33 moins 30, c'est 3. Donc le quotient, c'est 16. Et le reste, c'est 3. Donc ici, on peut dire que 83 est égal à 16 fois 5 plus 3. Donc ici, c'est une 17ème fleur. Donc Mathis a défleuré 16 fleurs entièrement. Et dans la 17ème fleur, il reste donc 2 pétale. Donc sur la dernière fleur qu'il a effeuillé, reste-t-il des pétales ? Oui, il en reste 2. Il en reste 2. Alors deuxième méthode, eh bien on peut dire que 2 fleurs, c'est 10 pétales. or, 83, c'est 8 fois 10, donc 8 dizaines, plus 3 unités. Donc ici, 8, eh bien ça correspond à 8 fois 2 fleurs. 8 fois 2 fleurs, c'est 16. 16 fleurs. Et donc sur la 3ème, la 17ème fleur, sur la 17ème fleur, on a défleuré 3 pétales. Donc plus 3 pétales. Et 3ème, donc 3ème procédure. 10 fleurs, 10 fleurs, c'est 50 pétales. Et 6 fleurs, c'est 30 pétales. Donc si on fait 50 plus 30, on trouve 80. Donc 10 plus 6 est égal à 16 fleurs. Donc on a défleuré 16 fleurs entièrement. Et ensuite, combien il reste dans la 17ème fleur ? 83, 83 moins 80, c'est-à-dire la 3 pétales. Donc on a défleuré 3 pétales à la 17ème fleur. Donc voici donc 3 procédures. 3 procédures. Donc division euclidienne, par paquet de 2, par paquet de 10 et 6. On fait ensuite l'addition. Et on trouve bien le même résultat. Donc on trouve que, donc, réponse à la question, combien de fleurs a-t-il effeuillé en totalité ? Donc Matisse a effeuillé 16 fleurs en totalité. Et sur la dernière fleur qu'il a effeuillé, il reste des pétales et il en reste 2. Voilà, le problème est résolu. Si vous avez des questions ou des remarques, vous pouvez poster un commentaire en bas de la vidéo. Si vous voulez tenez au courant de la sortie des prochains épisodes, vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube CB Math. Et d'ici là, portez-vous bien et à la prochaine.